Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur, aujourd'hui on va utiliser une thermistance avec notre carte STM32 Nous avons déjà utilisé une thermistance avec notre carte Arduino, aujourd'hui ça va être avec notre carte STM32 L'avantage des thermistances, c'est qu'il peut lire des grandes plages de température, ils sont précis d'environ 2 degrés et ils peuvent être mis sous l'eau ou dans des lieux qu'on ne pourrait pas mettre avec d'autres capteurs puisque le câble est plutôt rigide dans mon cas On a deux câbles et c'est avec ces deux câbles qu'on va lire la température J'ai connecté mes deux câbles, je vais commencer à faire le câblage Donc il y a un côté de mon câble qui va être relié au moins de ma breadboard Donc le moins de ma breadboard à un côté de ma thermistance puisqu'ils n'ont pas de sens Ensuite, à l'autre côté, je vais le relier directement sur le plus puisqu'on va juste utiliser un seul câble Ensuite, le plus qui est ici, on va le connecter au plus de la carte STM32 Donc on a un côté qui est déjà fait Donc là, j'ai connecté le moins de ma breadboard au moins qui est ici Donc on a connecté comme vous voyez Ensuite, il ne reste plus qu'un seul dernier câble On va connecter le câble qui est ici Donc celui qui est à droite encore Sur une pin Donc moi, je vais choisir la pin PA0 Donc on pourrait très bien choisir une autre pin Donc là, le programme va être assez compliqué Mais je ne pourrais pas non plus trop expliquer Puisque moi, j'ai du mal à le comprendre Mais là, le Sting, on va le connecter et on va pouvoir passer au programme Donc maintenant, on va passer au programme Niveau programme, ce n'est pas très compliqué Tout d'abord, on va essayer la pin de thermistance à la pin PA0 Ensuite, on va dire la résistance à laquelle on a connecté notre thermistance Donc pour moi, c'est 10 000 Ohm Donc 10 kOhm Puisqu'à la résistance ici, il y a une résistance de 10 kOhm Ensuite, la température nominale pour la résistance C'est 25 degrés Donc ça, on ne peut pas changer Ensuite, minimum sample B, coefficient Et la valeur pour l'autre résistance Donc ça ici, c'est des variables qui sont un peu compliquées à comprendre Je ne vais pas m'attarder dessus Donc ce qui va se passer, on va commencer à lire des valeurs de notre pin de résistance Et il y a un certain calcul qui est assez compliqué à comprendre Moi, j'ai du mal à le comprendre pour être honnête Ici, il y a tout un calcul qui va nous faire sortir une valeur au final Et après, on aura la valeur température Qu'on va afficher sur le port CE Donc sélectionnez votre bonne carte Moi, c'est STM32-F103-CU-T6 Le bon variant La bonne méthode d'envoi Moi, c'est ST-Link Je vais utiliser ST-Link pour téléverser le programme Et ensuite, j'utiliserai le câble micro-USB Pour pouvoir lire les informations sur le port série Donc le programme, normalement là, il a été envoyé Je vais pouvoir commencer à débrancher mon ST-Link Puisque lorsqu'il affiche waiting for TTY devise C'est qu'il a terminé en réalité Donc je vais pouvoir connecter mon câble qui est ici Donc là, on va pouvoir lire la température grâce à ce petit bout en métal Donc on va sélectionner le port Donc moi, ça a déjà trouvé ACM0, mais Apple Mini Et on lit moins 76 degrés Donc c'est-à-dire qu'on a un câble qui bug On voit qu'il y a un petit bug C'est pas normal qu'on lit seulement 21 degrés ou 18 degrés On lit seulement 14 C'est pas... Je trouve pas que ça soit normal De lire une si faible valeur On lit environ 1 de 2 là Donc c'est une valeur à peu près normale Aussi, le métal, il est assez froid Puisqu'il était dans une pièce plus froide que prévu Mais là, si je commence à essayer de le réchauffer avec ma main Vous allez voir qu'il va... La température, elle va augmenter normalement Bon là, c'est bizarre Puisque c'est à voir ce qui se produit C'est-à-dire que ma main, elle est plus froide Que le bout en métal qui est ici Mais... Si j'essaie de le réchauffer C'est assez bizarre Puisqu'on lit l'inverse de ce qu'on trouvait à lire Pourtant, le câblage m'a l'air correct Mais comme vous voyez, on arrive à lire la formation Donc je trouve que c'est quand même une valeur normale Même si elle bouffe beaucoup Je pense qu'encore une fois, ça vient de mes câbles Ce souci Donc là, on a un peu du mal à lire la valeur Mais on sait bien que normalement Ça doit être vers ces températures-là Donc là, on lit pas grand-chose Mais normalement, là, la température, elle devrait augmenter Donc j'espère que la L2 vous a plu Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner Likez, partagez et commentez C'était Electrocoder Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501